Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel de bureautique sur le tableur Microsoft Excel version 2007, je vais vous montrer comment nommer un groupe de cellules. C'est ce qu'on appelle nommer également une plage de cellules, ou définir un nom de cellules. Cette formation fait donc suite à la version 2003 du même logiciel, formation que j'avais effectué auparavant. Je vais donc sélectionner le groupe de cellules qui m'intéresse, effectuer un clic droit dessus, et aller sur nommer une plage, et vous voyez qu'un nom est déjà donné par défaut. S'il vous convient, vous pouvez valider avec OK. Faites de même pour les autres groupes de cellules ou plages de cellules que vous voulez renommer. OK. L'intérêt de donner un nom à des cellules, c'est que cela va vous permettre, lorsque vous tapez une formule à côté, et que vous tapez la première lettre de la formule, allons rechercher prix hors taxe, vous le voyez ici, double-cliquez, et vous voyez que toute la zone est encerclée ici, en bleu, et le nom de la plage de cellules apparaît. Vous tapez sur le signe multiplié, et vous allez taper la lettre Q de quantité, et vous voyez le nom ici qui est défini. Double-clique gauche, de nouveau, et validez avec Entrée. Il ne vous reste plus qu'à étirer la sélection vers le bas, et vous avez bien le montant hors taxe pour chacun des produits A, B, C et D. La formation est terminée, c'est à vous.